Après son discours controversé sur l'Union Européenne, David Cameron a tenu à rassurer les dizaines de patrons et responsables politiques réunis à Davos. Hier, le Premier ministre britannique avait annoncé la tenue d'un référendum sur l'appartenance à l'UE en 2017. Il ne s'agit pas de tourner le dos à l'Europe, bien au contraire. Il s'agit de savoir comment parvenir à une Europe plus compétitive, plus ouverte et plus flexible et assurer la place du Royaume-Uni en son sein. David Cameron ne pourra proposer ce référendum qu'à condition qu'il soit réélu en 2015. Un référendum dénoncé par les travaillistes. Les partenaires européens tentent de cacher leur inquiétude. Je suis au Conseil européen depuis maintenant plus de six ans et il y a toujours des différences. Selon moi, l'idée de la coopération européenne est que nous pouvons respecter l'Union et travailler ensemble. Angela Merkel a déclaré hier « David Cameron a ses problèmes, des idées pour l'Europe. Écoutons-les et parlons-en ». Quant à Nelly Kroos, la commissaire européenne à la société numérique, elle considère normal qu'avec toutes ces cultures qui forment l'Europe, il y ait des plans d'action différents. À Davos, grands patrons et investisseurs ont souligné que dans un environnement déjà très volatile, l'incertitude sur le référendum et le délai 2017 pèseront sur les affaires et sur leurs décisions.